Je suis à nouveau sur cette chaîne, je t'invite de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Ici c'est pour donner une information clé très importante qui vaut un montant inexplicable mes amis. Ici c'est l'université toujours d'Ottawa qui offre une bourse chaque année, ils mettent 42 millions de dollars distribués aux bourses chaque année au premier cycle seulement. Vous voyez que 42 millions de dollars c'est un montant exorbitant que l'université met en faveur des étudiants du premier cycle. Donc cette stratégie pour cette université est très importante parce que depuis des années, depuis plusieurs décennies là, l'université d'Ottawa observe que les étudiants du premier cycle sont plus valorisants. Donc pourquoi est-ce qu'ils sont plus valorisants ? Parce que la sélection est d'abord tellement rude. Pour entrer à l'université d'Ottawa, il faut d'abord être extraordinairement bon, c'est-à-dire que les notes doivent être très 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 compétitives. Parce qu'Ottawa lui, il sélectionne les étudiants un peu des grandes universités du monde. Quand on possuie leur bourse en ligne, comment qu'ils t'envoient une bourse, ils doivent voir ton parcours, ce que tu faisais avant, comment est-ce que tu te comportais, si tu étais un étudiant très brillant. Et c'est ça d'ailleurs qui pousse l'université d'Ottawa à mettre près de 42 millions de dollars, ils distribuent ça chaque année dans les bourses au premier cycle seulement. Cette bourse là, ces millions là, ça va faire quoi concrètement ? Et les étudiants qui entrent au premier cycle, ils ont immédiatement des difficultés financières, ils veulent faire recours aux aides financières, aux aides du gouvernement, aux aides du recteur, parce que le recteur met une bourse à son nom. Au profit des étudiants qui sont dans son établissement. Donc, cette bourse là aide les jeunes du premier cycle. Premièrement, parce qu'il faut qu'ils soient brillants durant tout leur parcours scolaire, autant pour moi. Qu'ils ne soient pas à tout moment en train de réfléchir, où est-ce que je fais pour avoir de l'argent, je vais trouver quel job. Surtout quand tu viens d'entrer en fac, il y a des difficultés financières, si les difficultés financières te trouvent tôt, ça reste que t'es démoralisé et tu abandonnes tout. Et c'est là où ils vont voir que les étudiants du premier cycle n'arrivent pas du tout à supporter leur intégration première à l'université. Donc, voilà pourquoi ils donnent une enveloppe de 42 millions de dollars pour soutenir ces bruyants enfants, pour qu'ils puissent progresser rapidement. Et comment obtenir ces 42 millions de dollars, comment prendre ta petite fin par là dessus, parce que même si on te donne 1000 dollars chaque trimestre par exemple, comme la bourse en cours d'études, la bourse en cours d'études te permet d'utiliser une bourse qu'on te donne pendant que tu fréquentes, t'as-hi, le semestre, le trimestre, si tu as bénéficié une bourse en cours d'études qui te permettra de manger, de payer ton transport, de payer ton études, ou bien d'économiser ton logement par exemple. Pour bénéficier de cette bourse en cours d'études, il y a plusieurs, il y a un peu d'étapes à faire. Il faut être brillant, deux, il faut souscrire à Uzone, c'est-à-dire que tu dois créer un compte Uzone et voir le bourse disponible dans la liste des demandes de bourse. Si tu as déjà fait ton inscription à Uzone, c'est possible de postuler à plusieurs bourses à l'intérieur en tant qu'étudiant du premier cycle. Voilà quelques avantages pour l'année du premier cycle. Même si tu es Canadien, tu es résident permanent, ou bien réfugié, et aussi éducateurs internationaux, c'est la même chose que tu dois faire. Donc quand tu vas être inscrit à Ottawa, il faut bénéficier de ces 40, tu n'as pas dans les 42 millions de dollars parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui n'arrivent pas à obtenir aussi les bourses dans cette université-là, pas parce que non, pas des moyens, parce que ce qui leur manque, c'est être très brillant avec les nôtres, les moyens. Parce qu'ils vont jusqu'à dire, il faut avoir 92% de ta moyenne pour pouvoir obtenir une bourse-là, pour franchement avoir le niveau. Donc sur les 42 millions de dollars, ça leur permet de valoriser les gens du premier cycle qui vont être les leaders de demain et soutenir, développer la société et les industries, tout ça dans leur pays. Donc voilà, c'est le plus important pour toi. Si tu veux mieux en savoir plus et comment est-ce que tu vas postuler pour le premier cycle à UOttawa, si tu as obtenu ton baccalauréat cette année ou bien l'année prochaine, il faut déjà, premièrement, cliquer sur le lien là-bas et la description pour voir toutes les étapes qu'il faut pour postuler à celle-ci d'UOttawa. Je vais laisser en commentaire ce qui peut vous aider et on va essayer de vous répondre. Abonne-toi à la chaîne et partage massivement sur ces informations parce que ça peut aider aussi un étudiant dans un pays d'ailleurs, en Europe ou en Afrique, continent africain, continent européen, bien entendu, donc partagez massivement et abonnez-vous, ne laissez pas le temps passer et cliquez sur le lien pour voir ces informations nécessaires. Et lire au moins ce qui se passe, la curiosité pays, donc abonnez-vous et ciao.